Chaque nuit, alors que vous vous endormez, un processus remarquable se déroule dans votre cerveau. Pilotée par une glande souvent négligée appelée « glande pinéale », vénérée dans les cultures anciennes comme le troisième œil, la glande pinéale intrigue les scientifiques, les philosophes et les chercheurs spirituels depuis des siècles. Située au plus profond du cerveau, cette petite mais puissante glande joue un rôle essentiel dans vos habitudes de sommeil, votre bien-être émotionnel et même votre éveil spirituel. Plongeons dans les activités fascinantes de la glande pinéale et découvrons ses secrets. Au plus profond de votre cerveau se trouve un petit organe énigmatique appelé « glande pinéale », souvent appelé le troisième œil. L'illumination spirituelle et les états de conscience supérieurs sont attribués à cette glande tout au long de l'histoire. Située entre les deux hémisphères de votre cerveau, elle possède une structure remarquablement similaire à vos yeux physiques. Cette similitude s'étend à la présence de cellules photoréceptrices apparentées aux bâtonnets et aux cônes de votre rétine, lui permettant de réagir à la lumière. Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens et les Hindous, ont reconnu son importance et l'ont représenté dans leur art et leur texte spirituel. La science moderne commence à découvrir des preuves qui soutiennent ces anciennes croyances. Vous bénéficiez d'une symphonie hormonale orchestrée par votre glande pinéale. Chaque nuit, entre 20 heures et 3 heures du matin, elle libère plusieurs hormones vitales. La mélatonine, souvent surnommée l'hormone « réparer et rajeunir », régule votre cycle « veille-sommeil » et sert de puissant antioxydant. Cette hormone est essentielle pour favoriser la santé globale et vous assurer un sommeil réparateur. De plus, la glande pinéale sécrète de la sérotonine, l'hormone de l'humeur, qui joue un rôle essentiel dans le maintien des sentiments de bonheur et de bien-être. Une bonne nuit de sommeil est cruciale pour votre bien-être physique et émotionnel en raison de cette interaction hormonale complexe. Mais l'influence de la glande pinéale s'étend au-delà de la mélatonine et de la sérotonine. Elle produit également de l'arginine vasitos, un analgésique naturel qui aide à soulager l'inconfort et vous assure un sommeil réparateur. Les effets de cette hormone sont si profonds que essais et déchets doivent être évacués par l'exercice, ceux qui soulignent l'interdépendance entre l'activité physique et la qualité du sommeil. La glande sécrète également de l'épitalame, qui améliore votre capacité d'apprentissage, faisant du sommeil non seulement un moment de repos, mais aussi de régénération cognitive. En favorisant ces processus hormonaux, vous ouvrez la voie à une meilleure clarté mentale et à un meilleur équilibre émotionnel. La relation de la glande pinéale avec la lumière est à la fois fascinante et complexe. L'horloge interne de votre corps, ou rythme circadien, repose sur des signaux lumineux pour réguler le sommeil. Les photorécepteurs de la glande absorbent la lumière et influencent la production de mélatonine. L'exposition à la lumière naturelle du soleil pendant la journée et la réduction de la lumière artificielle la nuit peuvent optimiser le fonctionnement de la glande, conduisant à un meilleur sommeil et à une meilleure humeur. Vos rythmes biologiques et votre environnement sont étroitement liés, démontrant le lien profond qui existe entre les deux. Au-delà de son rôle dans la régulation du sommeil et de l'humeur, la glande pinéale recèle le potentiel d'expériences spirituelles plus profondes. La science moderne a découvert que la glande contient des microcristaux de calcite dotés de propriétés piézoélectriques, ce qui signifie qu'ils peuvent générer une charge électrique lorsqu'ils sont soumis à une pression. Il pourrait être possible d'atteindre des états de conscience supérieurs grâce à cette caractéristique de la glande pinéale. Les pratiques yogiques, telles que la méditation et la respiration, sont connues pour stimuler la glande pinéale, favorisant la libération du liquide céphalo-rachidien et activant ces cristaux. Ce processus crée un champ électromagnétique pulsé dans votre cerveau, favorisant un sentiment d'éveil spirituel et une conscience accrue. En comprenant et en prenant soin de cet organe remarquable, vous pouvez accéder à un monde de possibilités et améliorer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La glande pinéale ne sert pas seulement à réguler le sommeil. Elle permet d'exploiter un réservoir de potentiel plus profond en vous. En alignant votre style de vie sur les rythmes naturels de la lumière et de l'obscurité et en vous engageant dans des pratiques qui stimulent la glande, vous vous lancez dans un voyage vers une plus grande conscience de soi et une croissance spirituelle. Vous améliorerez votre santé physique et vous vous connecterez au champ énergétique profond de votre vie. Vous pouvez contrôler et diriger le champ énergétique avec votre esprit grâce à cette connexion, ce qui conduit à une plus grande illumination et à un plus grand épanouissement. La lumière joue un rôle crucial dans le fonctionnement de votre glande pinéale. La mélatonine est produite par les photorécepteurs de la glande qui absorbent la lumière. Cette hormone régule votre cycle veille-sommeil et assure ainsi l'équilibre de votre rythme circadien. Pendant la journée, l'exposition à la lumière naturelle du soleil augmente les niveaux de sérotonine, améliorant ainsi votre humeur et votre sentiment général de bien-être. À l'approche du soir et lorsque la lumière diminue, votre glande pinéale augmente la production de mélatonine, signalant à votre corps qu'il est temps de se préparer à dormir. Pour maintenir votre rythme circadien et obtenir un sommeil réparateur, il faut passer en douceur de la production de sérotonine à la production de mélatonine. Imaginez votre glande pinéale comme un capteur de lumière sensible, finement adapté au rythme de la nature. L'éclairage artificiel, en particulier la lumière bleue émise par les écrans, peut perturber cet équilibre délicat, entraînant des habitudes de sommeil irrégulières et une multitude de problèmes de santé associés. La communauté scientifique a maintenant établi que, tout comme nos yeux physiques, la glande pinéale possède des photorécepteurs cristallins qui absorbent et réagissent à la lumière. Cela signifie que rester à l'écart des lumières vives après le coucher du soleil et aligner vos activités sur la lumière naturelle du jour peut améliorer considérablement votre humeur et votre santé globale. C'est un ajustement simple mais profond qui peut transformer votre vie quotidienne. L'horloge interne de votre corps, ou rythme circadien, est profondément lié au cycle naturel de la lumière et de l'obscurité. En alignant votre horaire de sommeil sur ces cycles, vous pouvez optimiser le fonctionnement de votre glande pinéale. L'exposition matinale au soleil est particulièrement bénéfique car elle aide à réguler votre horloge biologique et renforce le rythme naturel de production de mélatonine et de sérotonine. À l'inverse, minimiser l'exposition à la lumière artificielle le soir garantit que votre corps reçoit les bons signaux pour se détendre et se préparer au sommeil. La lumière naturelle améliore la qualité du sommeil et soutient la stabilité émotionnelle et les fonctions cognitives, démontrant ainsi l'impact profond de la lumière sur le corps et l'esprit. Impacte votre bien-être général grâce à sa structure et ses capacités uniques. La glande pinéale régule bien plus que le sommeil et l'humeur. Il agit comme une passerelle vers des états supérieurs de conscience et des expériences spirituelles. La science moderne a révélé que la glande contient des microcristaux de calcite dotés de propriétés piézoélectriques, ce qui signifie qu'ils peuvent générer une charge électrique lorsqu'ils sont soumis à une pression. Cela suggère que la glande pinéale fonctionne non seulement comme une horloge interne, mais également comme une antenne capable de recevoir et de transmettre de l'énergie. La méditation et le travail respiratoire stimulent ces cristaux, libérant le liquide céphalo-rachidien et produisant un champ électromagnétique pulsé dans votre cerveau, améliorant ainsi votre connexion avec des dimensions supérieures de conscience. Considérez l'importance de la glande pinéale telle que décrite par des penseurs et des chefs spirituels renommés. Le Dr Joe Dispenza, une figure éminente de l'étude de la conscience, explique Lorsque la glande pinéale s'active parce qu'elle capte des fréquences plus élevées, ces énergies plus élevées modifient la chimie de la mélatonine. La mélatonine commence alors à se mettre à niveau, produisant une profonde transformation biologique. Cette transformation ouvre la porte à une intuition, une créativité et une perspicacité spirituelle accrue, vous permettant d'exploiter un réservoir de potentiel plus profond en vous-même. Le processus de déverrouillage du potentiel de la glande pinéale implique souvent des techniques spécifiques conçues pour stimuler son activité. Les pratiques yogiques, par exemple, utilisent le travail sur la respiration et la méditation ciblées pour appliquer une légère pression sur la glande pinéale, activant ainsi ses propriétés piézoélectriques. Les cristaux de calcite se dilatent et se contractent lorsque le liquide céphalo-rachidien pousse contre la glande pendant ces pratiques. Ce cycle continu génère un champ électromagnétique qui amplifie la capacité de votre cerveau à recevoir et à traiter des fréquences plus élevées, transcendant ainsi les expériences ordinaires et accédant à un royaume d'illumination spirituelle. Il est essentiel de maintenir un mode de vie discipliné qui soutient le fonctionnement de la glande pinéale. Une alimentation équilibrée, riche en nutriments, favorise la santé du cerveau, tandis qu'une activité physique régulière favorise la circulation ainsi qu'une exposition adéquate à la lumière naturelle. Il est également essentiel d'éviter les substances qui peuvent calcifier la glande pinéale. En suivant ces étapes, vous créez un environnement optimal pour que la glande pinéale prospère, vous permettant d'exploiter tout son potentiel. Le voyage vers la libération de votre potentiel supérieur grâce à la glande pinéale consiste à atteindre un équilibre harmonieux entre votre esprit, votre corps et votre âme. En conclusion, la glande pinéale est un organe remarquable aux fonctions multiples qui ont un impact sur votre bien-être physique, émotionnel et spirituel. En comprenant et en entretenant ce troisième œil, vous pouvez ouvrir un monde de possibilités, améliorant votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Laissez la glande pinéale vous guider vers une conscience et une illumination bienheureuse dans votre voyage de découverte de soi. Très chers amis spirituels, merci infiniment pour votre soutien inestimable durant ce projet de donation. Vos dons ne sont pas en vain, mais ils représentent l'œuvre même de Dieu, qui est l'amour véritable. Chaque geste, chaque contribution est une bénédiction pour ceux qui en bénéficieront et un témoignage vivant de notre foi et de notre engagement envers l'humanité. Nous bénissons de tout cœur ceux qui ont déjà fait des dons. Que Dieu vous comble de grâce et vous accorde sa paix et sa prospérité. Votre bienveillance est une source d'inspiration et de force pour nous tous. Nous appelons également tous ceux qui le peuvent à se joindre à cet élan de solidarité. Ensemble, nous pouvons faire une différence encore plus grande et bénir un nombre croissant de personnes dans le besoin. Chaque don, aussi modeste soit-il, est précieux et contribue à l'accomplissement de notre mission commune. Que la lumière divine guide chacun de vos pas et que l'amour de Dieu continue de se manifester à travers vos actions. Avec toute notre gratitude et nos bénédictions, c'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !